Bonjour Léa, je suis avec Léa Noël ce soir au Food Art. Cadeau, cadeau. Alors ton premier live acoustique ce soir ? Exactement, le premier, tout premier. Quelles sont tes émotions ? Je suis comme une puce. Je suis tellement, 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 tellement excitée de commencer, de partager avec tout le monde en fait. J'ai vraiment hâte. Tu es dans la joie déjà ? Un petit peu de stress quand même, un petit peu, mais c'est normal. D'ailleurs tu as fait des choses pour enlever ton stress ? Ouais, j'ai fait des vocalises, vous savez, ça dans les toilettes. Et ça, ça t'enlève ton stress ? Ouais, ça me canalise un peu. Je me dis que tout va bien, les gens sont là pour moi, donc c'est cool. C'est clair, parce que tu as fait un succès fou en fait, le Food Art c'est complet ce soir. Ouais. Juste pour Léa Noël, super. Et du coup raconte-toi un petit peu ton parcours Léa, tu as 21 ans, toute jeune quoi. D'accord, et donc tu es originaire d'Ouestisie à La Réunion ? Alors je suis née à Paris. D'accord. Donc dans le 13ème arrondissement, c'est le Fionnès, car c'est chinois de Paris. Voilà, débridé. Et du coup je suis revenue ici quand j'étais au primaire. Donc on va dire que je suis quasiment rayonnaise dans ma tête. J'ai grandi ici. Voilà, c'est le patois que je parle et c'est mon île quoi. Et voilà, côté musical, ça m'a beaucoup bercée aussi, ces influences rayonnaises. Mais je me suis nourrie aussi de pas mal d'influences, telles que la sol, le blues, qu'on va voir d'ailleurs pendant le live. J'ai hâte de te découvrir sur scène. Et tes inspirations te viennent d'où justement pour édiger tes textes qui sont superbes, qui sont vrais ? Donc c'est de la peigne, la flou, le sol ? Ouais, alors j'ai toujours du mal à répondre à cette question-là en fait. C'est vrai qu'il y a tellement de types de musique. C'est ça, en fait j'ai l'habitude de répondre que mon style en fait il est métissé comme moi, en fait. Au final il est métissé sincère, il y a toutes les influences qui sont dedans, mélangées, comme dans un gâteau. Et au final il y en aura qui pourront dire « Ah, on sent la sol à l'intérieur de sa chanson », puis l'autre, on sent plutôt le local ici, puis on sent plutôt de la pop dans d'autres chansons. Au final c'est un melting pot, mes chansons. J'ai hâte de te voir tout à l'heure sur scène. Et juste une petite dernière question du coup avant qu'on se laisse tranquille. D'où viennent tes inspirations pour rédiger tes textes ? C'est toi qui les rédige ? Ouais, je rédige tout de la jette. Ça vient surtout des événements qui rythment ma vie on va dire. Il y a des fois où je me mets sur le lit, puis j'ai envie de pleurer et hop, en dix minutes une chanson est pondue. Voilà, et je n'ai pas de sens en fait de comment je le rédige, comment ça me vient, ça me vient tout seul. Ça coule de source. Mais un grand merci à toi en tout cas, sincèrement pour toute la joie que tu partages, tout l'amour. Et on a l'impression de te découvrir tout à l'heure sur scène. A tout à l'heure ! A tout à l'heure, au son métissé ! C'est moi pour lui, lui pour moi.